César, du meilleur acteur. Et puis on essayera un jour de faire une grande cantine. Grâteau. Y'a ce week-end. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. Il y a 20 ans, le 11 décembre 2003, l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, est élu à l'Académie française. Au fauteuil numéro 11, celui de l'ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Choix contesté à l'époque. Un VGE, l'ordre d'Autriche, ne fait pas l'unanimité sous la coupole. Oui, parmi les académiciens, certains ont lu Valéry Giscard d'Estaing, d'autres pas. C'est sa légitimité qui pose question. L'ancien chef d'État est-il un vrai, un bon écrivain ? Mais en décembre 2003, c'est bien lui qui est choisi pour rejoindre les immortels. Et Valéry Giscard d'Estaing répond au micro d'Europe 1. Nous sommes dans un monde qui change, dans lequel l'identité, la langue de la France, sont comme vous le savez, sinon en péril, du moins en question, et participer au maintien de la culture française, à son affirmation, est quelque chose auquel je serais très heureux de contribuer. Mais sous la coupole, des gaullistes de toujours, comme Maurice Druon et Pierre Mesmer, ne lui déroulent pas le tapis vert. Il est élu avec 19 voix sur 34. Et un an plus tard, dans son discours d'accueil, l'écrivain Jean-Marie Roir rappelle comment certains ont qualifié l'écrivain Giscard d'Estaing. Un mot passant qui aurait fait la connaissance de la comtesse de Ségur, ou un grand môle qui aurait croisé Bécassine. Et pour qualifier l'atmosphère tumultueuse de l'instant, Jean-Marie Roir dira aussi que ce temple de l'Académie française est un lieu paisible, même si la porte d'entrée lui a paru émettre quelques grincements. Giscard devient le cinquième chef d'État français assiégé sous la coupole, après Thiers, Deschanel, Poincaré et Pétain. Son tout premier roman s'appelle Le Passager, en 1994. Écrire était une vieille tentation qui le démangeait depuis des années, raconte Valéry Giscard d'Estaing, au micro de Michel Field, sur Europe 1, en 1994. Pourquoi écrivez-vous ? Parce que j'aime lire. Je crois que quand on aime lire, on a peut-être l'idée d'écrire. Et on écrit pour ses lecteurs et pour ses lectrices. Parce qu'en France, il y a beaucoup de femmes qui lisent. Ne me dites pas que vous avez fait une étude de marché en disant que c'est de la littérature pour femmes. Pourquoi pas, je veux dire. Mais en fait, non. J'écris pour partir dans un monde imaginaire. Parce que le monde réel, j'ai beaucoup vécu dans le monde réel. J'avais envie d'en sortir. Et sur son épée d'académicien, Valéry Giscard d'Estaing a fait graver trois dates. Son entrée à Polytechnique, son élection à la présidence de la République et à l'Académie française. Merci, Laure d'Autriche. Réalisation sonore Sébastien Guidis. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où.